bonjour mes tutos j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un nouveau vlog on est mardi le 6 décembre je vous souhaite un joyeux saint nicolas bon vous l'aurez tard à ce moment là mais c'est pas grave vous souhaitez quand même un joyeux saint nicolas pour tout monde voilà du coup je viens ouvrir un nouveau vlog l'autre est toujours pas monté ni tout est là mais il faut que je prends le courage de monter je prendrai le courage demain de monter ça parce que là j'ai vraiment pas envie je sais même pas si je les clon conclue on verra bien demain comment je ferai vite la conclue la vidéo du coup je vais à ben j'oublie je reviens j'oublie un truc me revoilà j'ai un petit souci fera que je répare ça j'ai fait tomber tout le sou de mes becs de coucher toujours dans mon gros bazar là je n'arrive pas à le terminer je suis là mais reste tout ça à lire mais j'ai un peu avancé hier je crois que j'ai avancé j'ai lu le chapitre 20 je suis chapitre 31 mais comme je lis pas avec le livre mais que je lis avec la condole des fois je sais plus où je suis du coup il faut que je regarde mais je sais que je suis entre 30 et 32 ouais c'est ça 30 31 et 32 moi pour moi je suis au 32 je pense avoir vu lu la page là hier soir mais je suis pas là de toute façon je vais mettre au 32 comme ça voilà il me reste pas grand chose je voudrais bien le terminer cette semaine voilà ce que je lis avec ma condole j'ai plus facile j'ai aussi du retard je lis en parallèle que vous verrez dans un blog je fais tous les jours enfin j'essaie de lire je suis qu'au au 5 décembre il faut que je lis 2 je vais lire juste après que je vous ai pris il faut parfois et plier les déplier les étoiles c'est un bon livre j'aime pour le moment j'aime beaucoup on va suivre je vais continuer à lire vous verrez dans le vloc concentré à ce livre voilà voilà pourquoi je lis pas beaucoup pour le moment et après j'ai eu de réception aujourd'hui hier hier je n'avais pas j'ai fait quoi hier je me suis reposé du coup voilà je me suis pris l'intégrale tout le monde en parle et du coup il me tente bien je vous laisse lire parce que voilà c'est l'intégrale c'est chez à peur à peur colline poche je sais pas ce que ça donne la petite phrase accroche qui m'intéressait et puis ce que j'ai entendu du bien voilà seul l'amour peut les sauver si il ne détruit pas avant voilà j'aimerais bien me le faire mais comme vous le savez ou vous le savez pas encore je vais partir du 2 janvier je suis en défi qu'on fait ça va faire ce sera la deuxième année qu'on va qu'on le fait et du coup il sera pas dedans parce que voilà mon défi déjà très j'attends ma mystinguette pour la tournée et puis le deuxième qui me donnait très envie c'est celui ci voilà je vous laisse lire parce que c'est vrai que voilà c'est un graphique voilà manga graphique je sais pas comment ils appellent j'attends bien ici on va suivre une fille je sais plus extra de jeu vidéo ça est sur le point de réaliser son rêve en créant le sien mais au début de la réalité il rattrape quand le stream populaire fait une crie critique coin ça je sais pas quoi alors qu'elle est plus mal et découvre que le streamer est son nouveau voisin puis reviendra t elle a déposé ses angoisses dépasser ses angoisses excusez moi pour affirmer à pour s'affirmer à firmer et pourquoi pas trouver l'amour retrouver dans ce tome les 23 premiers épisodes voilà du coup si je vois bien c'était un un manga avant je sais pas franchement je sais pas mais il est trop beau la couette enfin la couette la couverture est trop jolie voilà voilà pour ça du coup l'objectif c'est de terminer ça on est mardi j'aimerais bien au moins terminé avant vendredi ce serait le top voilà et continuer celle ci parce que ça c'est 24 jours du coup et être à jour ce serait bien je suis au 5 décembre ou à source je n'ai rien d'autre à vous dire je vais ramasser tous mes biques je vais regarder un tout petit peu le petite vidéo que là j'ai mis derrière vous et après je vais lire un petit peu parce que ce matin je vais vous expliquer pourquoi je suis pas dans mon petit assiette en fait ce matin je devais être à jeun je devais aller faire ma prise de sang vers 3h45 chez mon médecin traitant je me suis arrivé chez mon médecin traitant il a il a commencé à me piquer pour prendre mon sang sauf que ça n'a pas marché il ne trouve pas mes veines voilà du coup il a laissé tomber ce qu'il est pas trop dans son assiette et je le comprends je n'ai pas développé ici parce que c'est pas c'est pas mes problèmes je vais pas dévoiler les problèmes des autres et du coup il m'a demandé d'aller à l'hôpital tout de suite si je voulais bien du coup je dis pas oui comme ça les faits et je suis façon je suis comme un mage du coup j'étais à l'hôpital sauf qu'à l'hôpital je suis déjà arrivé vers 9 heures 9 heures j'ai sorti de là à 10 heures car je pense déjà la fermière à l'hôpital m'a piqué dans le deuxième bras moi tiens traitant c'est dans celui ci et mon à l'hôpital c'est dans celui là et là non plus elle a la trifouille je peux vous dire que j'ai très mal mes bras je vous montre aussi autre chose après mon bras et en fait elle avait mis l'aiguille comme ça elle a tourné dans dans le son comme ça avec l'aiguille et j'ai horrible mal trouve pas de veine non plus et du coup elle m'a piqué dans la marche pas si vous allez voir là j'ai un beau bleu là voilà j'ai très mal mais voilà et je vous voyez pas mes bras c'est pire je sais pas si on va le voir mais c'est horrible surtout celui ci là regardez là vous voyez pas mais ça commence à un peu j'ai des petites tâches en plus je fais une petite une relation c'est tellement aux pansements ou produits j'en sais rien donc je surveille à ça voilà là j'ai mal rien qu'à faire ce que je vous ai montré j'ai mal l'autre côté ça va j'ai un peu moins mal heureusement mais je suis on est marre aujourd'hui c'est pas mon jour et du coup j'étais pas trop bien en sortant de là heureusement c'est ma mamie qui m'a conduit voilà du coup en sortant de là j'ai été chercher un ccml à boire directement parce que j'avais trop soif je mourrais de soif et de du ccml je suis rentré dans la voiture et ma mamie avait pris des galettes que mon papa avait fait du coup j'ai mangé une galette dans la voiture avec mon ccml et ça va soulager je suis rentré je me suis mis un quart d'heure j'ai gardé la petite vidéo de petit quick qui ouvre ses calendriers tous les jours aussi du coup j'ai gardé la vidéo et puis je me suis mis en route et j'ai nettoyé j'ai rangé mes poubelles j'ai préparé mes poubelles pour ce soir j'ai déjà bien avancé j'ai changé mon chat enfin mes chats et voilà j'ai fait que ça ouais et là j'étais en train de regarder pour monter le vlog de la semaine mais je pense pas que je vais monter là maintenant parce que j'ai la tête un peu dans et ça fait deux nuits que je dors très mal du coup voilà mais du coup voilà tout ce que je vais à vous dire et j'ai pas d'autres à vous dire et je vais vous laisser là parce que heureusement le vlog va encore être très très long très long très long sur ce moi je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite du vlog ou peut-être ce soir peut-être si on va au resto je vous montre un petit peu pourquoi pas allez je vous dis à plus tard bonjour petit visseux j'espère que vous allez bien je reviens dans ce blog on est jeudi 8 décembre ça va trop vite les mois je reviens pas beaucoup dans ce vlog mais c'est pas grave je vous reprendrai la semaine prochaine je viens vous parler de quelques petits trucs plein de petits trucs j'ai avancé j'ai presque fini je voudrais bien le terminer demain les nuits enneigées de castor lecourt chez prisma je suis pas ya pas grand chose qui se passe dans ce livre et je suis un peu voilà mais j'aimerais bien le terminer comme ça je serai ce qui va se passer mais c'est pof pof voilà il va pas avoir une super note mais je vous en tiendrai je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé voilà après j'ai deux petits les torts tortue ne faites pas noël sous la même neige de char charlon surtout beaucoup la couverture et je sais pas trop ce que ça je voulais montre j'ai pas vous parler de la quatrième couverture les pages de ce roman grande vitamine d promet de vous réchauffer en quelques lignes familiales voilà il est trop beau j'aime beaucoup mais le reflet de la télé derrière et le deuxième passé noël alaska modèle d'emploi lors l'autrice ou demi millions de livres vendus voilà une tendre comédie romantique de noël sous poudré d'un sous soupçon de magie voilà j'aimerais bien dire ça il a l'air de se lire assez vite 215 pages et j'ai un gros colis qui m'est arrivé et merci trop envie de voir savoir ce qui va dedans du coup les influencieuses c'est un jeunesse je voulais montre il a l'air trop beau série spéciale série édouement il a pris un coup de couverture ou c'est comme ça j'en sais rien alors pour sky 5 prime n'a jamais voulu dire exposé mais surtout cela va bientôt changer il me tente trop envie celui-ci et j'aime bien la couverture puis on a celui-ci celui-ci il faut trop cool craque c'est mon frère qui fait des bruits à côté craquer pour la meilleure amie de son frère mauvaise idée emménage avec lui encore pire ouh celui-ci va être c'est de chez addictif et c'est quoi l'eau garde on lance prix de l'exprice addictif il y a eu le prix en plus il me donne très grand visuel il est 300 et des pages là il est pas il est gros arrangeant ça c'est pas ça se bat en bas Aden avait toujours rêvé d'une visible écorce mais pas dans les conditions sa voiture lâche tout sous la pluie de tremble la jeune femme va vôtre en plein milieu d'un pub devant les dizaines de personnes Milan Fante le nom là je ne sais pas prononcer sexy en clique le corps parfait tatoué terriblement terrifiant mais au pire c'est à venir Adèle reçoit en héritage le domaine de son grand-père où vivait Fila et ses amis elle n'a aucune intention de faire sa vie ici et je dois donc les chasser pour vendre le lieu alors malgré le trouble incroyable que le rire je ne sais pas comment ça se prononce provoque en elle il est hors de question de Wauquiez oui il est trop beau il aussi va être trop bien merci merci et bah c'est tout je vous ai montré on vous 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 voyez ici c'est deux enfin les quatre filles qui va sur les réseaux sociaux on verra voilà bon maintenant le but c'est de terminer ma lecture en cours voilà c'est celui ci je voudrais le terminer voilà et euh pour ce je vais vous le laisser je reprends plus de main voilà et on vous en je vous en parler de tout ça j'ai envie de l'ouvrir je vous l'ouvrais bien voilà il veut l'ouvrir j'ai envie de voir comment il est c'est un top top en plus trop bien ça je sais pas si c'est comme ça ou c'est un prix je sais pas si vous allez voir il y a un là je sais pas si c'est comme ça il y a pas de jaquette ou que ce soit il y a des papillons et des joues il est trop beau par contre je sais pas si c'est comme ça il faudrait que je vous voyez il y en a deux qui l'ont voilà il est trop beau Robin couche voilà sur ce moi je vous laisse et je vais aller regarder ma série c'est pour ça je vous fais des gros bisous à plus tard bonjour mes tuyens j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est le 9 et mon cher est en train de péter un plomb ma grosse doudoune elle est là parce que je viens de rentrer un l'instant du coup c'est les collins voilà t'es fou mon amour doudou t'es fou ? du coup je vais vous parler un petit peu je suis presque à la fin de mon bouquin je vais le finir aujourd'hui je vais mettre après dans mon fauteuil là et le finir je suis à 50 euh 50 37 chapitres au 30 300 300 choupette me perturbe euh 300 j'ai encore dit là 37 chapitres au 5 au page 519 il fait 500 je sais même plus combien il fait 500 et quelque chose je suis pas loin de la fin en fait il me reste plus grand chose à lire 553 voilà quoi du coup je vais carburer après mais j'ai été là vous voyez j'ai été chez euh clercs mais j'ai été à la fnac et mon frère est en train de se déchirer du coup je vais vous montrer tout ça si ma fille veut bien bouger pour noël j'ai envie de faire un truc un peu spécial je sais pas si ça va marcher je verrai bien je voudrais bien mettre une jupe noire je vais mettre ces petites euh boucles d'oreilles j'espère que ça va aller qu'ils sont pas trop lourdes parce que c'est vrai que j'aime pas quand ils sont trop lourdes ça va faire chier mes animaux bon du coup je me suis dit pour noël comme je veux dans la famille je dis pourquoi pas bon voilà ça va faire comme ça je ferai un peu chier tout le monde mais c'est pas grave si ça au milieu de la la journée enfin de la soirée peut-être que je le retirerai je trouve ça trop beau du coup je me suis pris ça et euh j'allais à la voilà au début pour me rechercher ceci c'est des personnes pour la langue et euh moi ils se tournent tous ça du coup j'ai pris euh ceci il y a deux petits papillons je vais essayer eux je verrai bien là c'est des tout bleus il y a un fer dedans si je vois bien ah oui il y a des fers et là il y a de toutes les couleurs je pense mettre celui-là je sais pas où celui-là je sais pas j'hésite parce que là j'ai plus rien et je me suis pris ceci j'ai envie si je me mets une jupe et je mets des hauts de bas comme ceci j'ai envie de faire un truc un peu stylé je sais pas ce que ça va donner il faudra que j'essaye mais euh voilà vous voyez c'est des chaussettes un peu molletonnées ici on peut montrer ah non c'est pas beau faut laisser comme ça et c'est des hauts de chaussettes il y a la petite euh hop des hauts de chaussettes voilà je vais mettre ça c'est tellement pour mettre avec euh et je mettrai une jupe noire je pense que je sais ce que je vais mettre du coup je vais mettre ça et je mettrai peut-être si je sais toujours la mettre il faut que je teste ma chemise rouge ou noire je vais voir pour faire euh avec l'oeil à ça voilà après j'ai été euh chez la Fnac à la Fnac je voulais aller chercher celui-ci la suite je sais pas ouais parce que je l'ai mis dans le défi de Mariette et du coup je me suis dit on sait jamais je me prends la suite euh voilà euh que s'il faut je le changerai et je mettrai celui-ci à la place pour faire la suite ou le lire après je ne sais pas encore voilà je verrai bien j'ai craqué pour plusieurs choses du coup je me suis pris j'avais un doute il fallait que je regarde si je l'ai à lisse voilà je me suis pris euh le euh Blanche Neige de euh écrit par euh je sais plus comment elle s'appelle les frères Grimm enfin je sais plus mais vous voyez euh c'est celui avec euh ça monte et enfin il y a plein de trucs dedans voilà après il y avait celui-là qui me tentait bien Campus euh Heidsall de Linda Park euh chez Addictif ça fait un moment que je le je le voulais et je me le prends jamais et là il était là je me dis allez hop c'est bon euh 14 euros enfin 15 balles voilà c'est pas gros mais j'aime bien les addictifs voilà et la preuve c'est tout des addictifs je me suis pris je me suis pris un boss dans mon chalet voilà d'Eric Eric Brouane voilà et celui-là il me tente j'ai envie de le lire là mais euh voilà j'ai pas assez du morge ici hop si j'ai bien compris en fait c'est entre un bébé fourni sans mode d'emploi une mère azimutée azimut de quelques secrets se passent être relevé la vie de Valentine est devenue un enfer surtout que Antoine son boss un peu trop sexy ne vit que pour le boudin qu'il attend de Valentine qu'elle fasse fasse autant il a besoin d'elle à ce qu'elle a ne tient elle a besoin de lui elle aussi alors marché conclu en échange de son aide la jeune femme sur le dossier brûlant d'Antoine sera passée pour son fiancé et le père de son bébé à domicile bien entendu le diol semble parfait quand à leur attirance force évidente ils sont incapables de gérer l'envie normal un auteur de l'amour train cocolo il me donne trop envie celui ci je sais pas là j'ai envie de lâcher tout et lire celui-là mais je ne peux pas j'ai d'autres livres à lire pour le moment enfin je suis déjà dans deux lectures et le dernier j'ai pris un gros pavé mais pour moi il vient de sortir parce qu'il était au début des rayons j'ai des rayons et j'aurais dû regarder il y a des dark domination dark domination celui-là il est un peu plus cher et euh j'ai même pas vu celui-ci depuis son adolescence volovisa le sait aéros douce tout pour arriver et surtout le pire pourtant lorsqu'elle force et retourne dans le domaine familial pour la funéraire de son beau-père son coeur battant elle va recevoir lui son frère dont elle n'a jamais voulu et qui est pourtant bouleversé tout son univers désormais la tête d'un d'une cartelle de drogue est autorisée à brutali brutale nickel n'a plus rien d'une adolescent qu'elle a connu il y a dix-neuf ans à ses côtés vol vit ça se retrouve plongée dans le mot dur impitoyant mais ma c'en ma c'en je vois pas avec la fastillant fastillant reviendra t'elle à combattre ses envies in avouables ou célèbres elle t'elle a-t-elle le noirceur magnifique du cartel voilà c'est un peu un dark je pense il doit être un dark dark roman je sais pas voilà j'en ai pas entendu parler il vient de sortir je pense du coup voilà il est c'est un gros bébé mais je sais pas quand même pas j'ai fait mais ah oui quand même 500 elle est la dernière page vous voyez ça un peu moins gros quand même 537 pages voilà voilà pour les petits achats du jour normalement il y en a un qui va arriver aujourd'hui voilà et il faut que je fasse aussi le top d'hier voilà je dois tout rentrer c'est ce qui va être le plus dur voilà voilà je pense que je vais ça va être joli si je mets une jupe noire une courte jupe avec des chaussettes et je sais juste pas si je mets le haut rouge c'est un rouge satin je pense faire comme ça je pense que ça peut le faire voilà sur ce je vais vous laisser laisser je vais manger terminer mon livre continuer ce livre là parce que il faut que je continue parce qu'on est le j'ai du neuf ouais il faut que je lisse la partie du neuf du coup voilà il faut que je le fasse tout ça sur ça je vous laisse que j'ai la dalle et je vais aller manger de la soupe avec des baguettes avec du beurre allez sur ça je vous laisse et je vous fais des gros bisous et à plus tard bonjour mes petites du cieux j'espère que vous allez bien je viens je voulais monter le vlog aujourd'hui mais là j'ai plus trop de temps de monter le vlog c'est pas grave je vais le conclure concluer couper le vlog parce que je vois qu'il est déjà à plus de 45 000 de vlogs mais du coup je viens quand même vous parler de du livre qui est dans le vlog que j'ai terminé je crois que c'est samedi je suis contente j'ai terminé ce gros pavé samedi et du coup j'ai rattrapé mon retard que vous allez voir une lecture parce que il faudra que j'en parle de celui là après le 24 voilà vous l'aurez après le 24 du coup j'ai terminé ce livre il a une autre 6 ou 7 je sais plus il faudra que je regarde mais en fait c'est un livre que qui va pas me rester en tête je sais déjà plus trop l'histoire on va juste suivre deux personnages qui vont ouvrir un magasin de biscuits qui vont avoir plein de petits aléas de la vie de la vie mais il n'y a pas trop de petits rembondissements c'est vraiment plat de chez plat voilà je trouve que voilà il y aurait pu avoir plein de choses pour ce gros bébé il y a une minou chouïa il y a pas de il y a tout petit peu mais vraiment un chouïa de romance où quand au début il y en a un qui arrive dans le magasin il lui dit sa copine lui dit enfin voilà et le truc qui se passe c'est vraiment les 20 dernières pages voilà il n'y a pas vraiment de romance il n'y a pas vraiment de c'est plat c'est doux c'est le moment de le lire c'est doux c'est pas se casser la tête franchement vous lisez ça vous passez un bon moment quand même parce que voilà mais il n'y a pas de vous dire il y a un truc qui se passe j'ai envie de retourner dedans vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment plat c'est léger c'est doux doux vous pouvez aller sans réfléchir et vous pouvez même vous arrêter en plein milieu d'un chapitre ça je vous le dis il n'y a rien qui se passe du coup à part un moment où il y a un truc qui se passe mais voilà ça ne dure pas de chapitre quoi c'est vraiment voilà c'est plat c'est je suis un peu mitigée entre ces lectures je ne sais pas vous dire vraiment quand j'ai commencé à mettre la note je ne savais pas quoi mettre c'était compliqué pour moi voilà c'était compliqué de choisir ce que j'allais mettre comme note je ne sais pas c'était bizarre mais c'était comme ça voilà voilà pour ça et ben là je ne lis rien d'autre pour le moment parce que je n'ai pas le temps parce que je fais du ménage hier c'était lundi aujourd'hui on est mardi si je ne dis pas de bêtises oui c'est mardi oui j'ai rendez-vous il faut que j'aille après parce que j'ai rendez-vous euh oui c'est bien on est bien mardi le mardi 13 décembre et euh du coup j'ai terminé ça du samedi et comme j'étais en retard dans cette lecture aujourd'hui je suis à l'heure j'ai fini ma page aujourd'hui je l'ai fermé ce matin je suis à la bonne ce sera pour demain ça euh je continue ça et ça je vous en parle dans un autre vlog consacré à ce livre voilà mais euh voilà je ne lis rien d'autre j'ai bah oui j'ai lu ça c'est ça je me disais je l'ai lu sur la liseuse et j'avais commencé bulle c'était bulle je sais plus le nom j'essaie de vous le montrer allez t'es quand je sais pas si vous allez voir celui-ci là je l'ai mis pour le euh sa bulle il faudrait que j'essaie de vous le mettre là mais je vous montre quand même voilà bulle tu sais enfin j'avais commencé je suis à 22% j'ai pas continué le livre va arriver euh voilà peut-être que je vais lire ça tantôt comme je vais euh vous saurez pas mais euh du coup je pense que je vais continuer ça tantôt voilà ou je sais pas je verrai si j'ai des autres livres dans ma candle qui me plaît je lirai euh voilà sur ce euh je vais conclure ce vlog ici j'espère que ce vlog vous aura plu c'est vrai que pour le moment des vlogs c'est pas ils sont pas euh au top top je peux vous dire parce que voilà j'ai pas le temps de vous prendre j'oublie de vous prendre euh les calendriers de l'avant me prend un temps de folie le matin euh me prend un temps de folie le matin euh du coup voilà c'est euh je je me lève à 6h je fais la vidéo 6h30 7h puis je fais le montage et je vous le plode directement sur Youtube Youtube et à ce moment là souvent je vais faire une petite visselle de la veille euh un truc comme ça quoi vous voyez je faille de faire du ménage entre eux et après ben quand j'ai fini mon ménage que le le vlog euh la calendrier de l'avant est publié ben euh souvent il est entre 11h et midi quand j'arrive à être publié euh ben euh je mange et puis je fais euh quelque chose que j'ai envie voilà souvent après midi je fais mon envie voilà aujourd'hui j'ai pas travaillé j'ai rien foutu mais c'est pas grave voilà euh parce que j'ai rendez-vous là à une heure je mange encore un peu de deux mais je vais aller tricher je vais aller manger un hamburger j'ai envie d'un hamburger faut pas le dire à monsieur voilà du coup moi je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager sur ce moment je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être tantôt demain dans un nouveau vlog je sais pas je verrai bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard merci